Musique Hello tout le monde Bienvenue dans ce nouveau vlog de semaine Voilà j'ouvre un nouveau vlog aujourd'hui On est On est vendredi Tout va bien Vendredi 23 septembre 2022 Voilà D'ailleurs faut que je fasse attention Aux dates parce que vous m'avez fait trop rire Sous le vlog du safari A la réserve africaine de Cijan Si vous l'avez pas vu allez le voir Parce que j'ai remarqué que cette vidéo n'avait pas eu Beaucoup de succès Alors que franchement c'est un vlog magnifique On voit plein d'animaux Je m'étais planté j'avais écrit 2021 Alors il y a des gens qui sont venus me dire Oui mais qu'est ce que c'est que ça C'est une vidéo inédite que t'as tourné l'an dernier Que t'as jamais publié et tout Non non c'est juste que je me suis trompé de date Et puis en plus faut savoir que 2021 c'est le code Pour déverrouiller Mon ordi professionnel du travail Donc je note tout le temps 2021 Et en fait je crois que j'ai trop pris l'habitude D'écrire sur le clavier 2021 Bref En tout cas regardez qui est de retour Bonjour 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 monsieur Il est revenu mercredi Voilà parce que maintenant Ça y est il commence à refaire bon et tout Ce n'est plus la fournaise Donc Dieu merci Ah mon petit coeur Bah oui tu es revenu Tu es revenu avec sa maman Mon petit coeur Mon bébé Et puis voilà Sinon quoi de neuf ? Et bah écoutez J'ai J'ai une très bonne nouvelle J'ai une abonnée Qui a voulu me faire parvenir Un paquet Un cadeau Et donc je l'ai ici Donc je te fais de gros bisous Mail Si tu regardes Je sais que tu vas regarder Mais là franchement Je pense que tu es complètement folle Parce que le carton Il est vraiment Il a l'air bien rempli Et il est gros en plus Et ça vient de chez Notino Donc On va s'ouvrir ensemble Parce que Voilà J'ai trop envie de l'ouvrir avec vous Et donc je vais essayer De vous poser ici Je vais essayer de trouver Une technique Putain l'éclairage est un peu pourri Je me demande si je ne vais pas prendre Parce que vous ne savez Qu'ici je n'ai pas ma ring light Voilà Donc déjà pour le cadrage Là on est bon Bon le fond n'est pas magnifique Vous avez mon étagère à épices Là-haut Et donc Je vais essayer de mettre de la lumière Bon Je suis très jaune Voici le carton Qui est quand même bien massif C'est parti On va l'ouvrir J'ai combien de batterie ? Bon il me reste un trait Je vais essayer de faire vite Avant que ça s'éteigne Hop Il y a l'air d'avoir plein de trucs T'es folle Voilà je suis pas bien Je suis pas bien Ah ouais en fait Ah oui En fait il y a deux Grosse boîtes Ok Non mais il y a un parfum Il y a un parfum Tu es malade Mauboussin Est-ce que je le connais ? Je sais que j'en ai déjà senti un De cette marque Je vous passe le moment où je Alors donc Mademoiselle Twist Haut de parfum Je connais pas Je crois que c'est pas celui que je connais Parce que celui que je connais Vous savez c'est le En forme de pyramide Le jus il est un peu orange D'ailleurs j'ai prévu les amis Bientôt de vous faire une vidéo parfum Donc restez connectés Mais alors là vraiment Je ne le connais pas Peut-être une nouvelle découverte Waouh La bouteille déjà Elle est magnifique Je sais pas si vous la voyez La bouteille elle est vraiment magnifique C'est On dirait une toupie Bon je vous déconseille De faire la toupie avec Je pose le carton Et tout pour sentir ça Il sent vraiment super bon J'aime beaucoup Il y a un côté un peu agrume Un peu frais C'est sûr que là Après on n'est pas dans le parfum Vintage Capiteux Et tout Comme j'ai l'habitude De porter Mais là pour Dommage que je ne l'ai pas eu L'été celui-là Parce que pour moi Il correspond bien à l'été Il sent vraiment très bon C'est comme il y a une envolée Fraîche un peu agrume Tu vois Avec un fond vanillé Très très bon Très 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 bon Je te remercie mille fois Franchement Merci 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 Et donc on va passer A l'autre boîte Là je transpirais tout C'est folle C'est folle En plus franchement Mon boussin C'est une très très belle marque Je tremble et tout Alors qu'est-ce que c'est que ça Naughty no box Je ne savais pas Qu'il faisait une box Bon Marc Maintenant vous allez me dire Tous les shops en ligne Ils font une box Donc ça ne m'étonne pas vraiment Magnifique En plus la boîte A garder quoi Tu peux ranger des trucs dedans Thank you for shopping 10% Avec le code summerbox Ah en fait c'est valable Sur des produits full size De la box Voilà si ça vous intéresse Oh là là il y a plein de trucs Je suis choqué Ah mais ça c'est génial Crème de coiffage Hydratante Moroccan oil Ça c'est un truc de dingue Putain je sens le parfum Depuis tout à l'heure Il me rappelle un parfum Un parfum que j'ai eu Il me rappelle fortement Le manifesto d'Yves Saint Laurent Qui est une merveille absolue Bref Donc Euh Ça n'est foutu partout Ça sent bon Bon l'excédent C'est quoi Attends écoute C'est hydratant Moi je mets sur mes longas Comment ça s'utilise Appliquer une petite quantité Sur les cheveux secs ou humides Coiffé comme habituellement Ouais je pense que c'est une sorte de leave-in Mais c'est génial Moroccan oil en plus J'ai jamais testé la marque Donc ça me donnera l'occasion De tester un produit de chez eux Ensuite Oh là là il y a beaucoup de choses Face and body Shaving foam Bah écoutez C'est une mousse à raser Et ça c'est génial C'est vraiment super Parce que Elle est sans parfum Je vois C'est de la marque Safi Safi Donc ça doit être une marque clean Je pense Safi Comme ça Avec deux F Donc ça c'est super Parce que c'est pour le visage Et les jambes Et C'est d'autant plus génial Parce que moi vous savez Que je fais du laser J'ai pas terminé En fait on a On a fait un break sur l'été Parce que Parce qu'en fait Avec le soleil La canicule et tout C'est très mauvais pour la peau Quand on fait du laser Mais là je vais bientôt reprendre Parce que l'été se termine Donc je pense que D'ici octobre je vais reprendre Et en attendant J'ai pas le droit d'épiler Donc j'utilise les petits rasoirs Là vous savez Je vous avais déjà montré Dans un vlog je pense Donc ça c'est génial Ça c'est vraiment génial Et puis même au cas pour les jambes Ou quoi C'est top Donc Après on a quoi Ah Eau de parfum Naturel Nomade De chez Chloe Parfum 100% D'origine naturelle C'est la première fois Que je vois ça C'est une miniature Bien sûr Waouh Ça c'est adorable Est-ce que J'aimerais bien l'ouvrir Sans en foutre partout Voilà Bah il sent bon écoutez Pas mon style Mais il sent bon Je préfère celui-là Le mot boussin Mais il sent bon Pas mal La petite bouteille Elle est adorable Adorable Là on a un vernis Nobea gel like Une couleur très mignonne Un espèce de rose Un peu nude Bon Pas vraiment nude Il est très rose Mais j'aime beaucoup Pas mal du tout Un bloating paper Ah Putain ça c'est bien C'est le papier Vous savez quand vous graissez Vous avez la peau brillante Bon là ça va mais Très bien Vous savez que j'ai jamais testé ça Les papiers anti-brillance Comme ça Jamais Bah ça c'est parfait Je vais le mettre dans mon sac à main Génial Ensuite Ça qu'est-ce que c'est Ça c'est génial Facial Mist Donc j'ai oublié de vous dire Les papiers c'est de la marque Notino Ça c'est très bien Le vernis J'ai même pas dit la marque Nobea si je vous l'ai dit Je perds la boule Et donc ça C'est une marque qui s'appelle Sayers Natural Remedies C'est une marque qui existe depuis 1847 98% 98% d'origine naturelle Ingrédients With Hazel Aloe vera formula Donc avec de la noisette Et des pétales de rose Sans alcool Donc ça vous savez quoi Je vais l'essayer maintenant Fabuleux Ça sent la rose Ça sent la rose Mais c'est pas un parfum qui est persistant Là vous voyez déjà Là je le sens plus C'est un parfum vraiment Quand on le met Fabuleux Ça c'est génial Parce qu'on n'en a jamais assez Et je vais le mettre dans mon sac En plus j'ai bientôt fini mon biface Vous savez j'utilise normalement Le biface à la rose Donc Wazo 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 De chez Shiseido Shukilime Shiku lime Pardon Megra Higratting Moisture Ah, une crème hydratante ! Donc c'est une crème hydratante Shisaido, qui je suppose de ce que j'ai lu est au citron vert. Écoutez, ça sent la crème. Donc voilà, je testerai avec grand plaisir. Surtout que Shisaido, c'est une très 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 bonne marque. On le sait toutes et tous. Donc ensuite, on a de la marque Notino, 3 en 1 make-up, lips, face and eyes. Peach Eco, la teinte. Donc ça doit être un espèce de stick, vous savez, qu'on peut se servir en blush ou en rouge à lèvres. Ça, c'est formidable. Ah non ! Pardon ! Il y a un espèce de tamis et ça sort... Ouais, ça sort, c'est de la... Oui, c'est de la poudre ? Oui, oui, c'est une poudre un peu irisée. Je vais la mettre ici. Je ne sais pas si vous verrez, c'est légèrement pêche. Donc ça, en tant que blush, c'est formidable. Voilà. Je ne vais pas le tourner, sinon il va y avoir 40 000 tonnes de poudre qui va sortir. Mais ça, à tester. Et donc... Voilà, après il y a des confettis. Donc la dernière chose, c'est Brush Heart Hair. Et donc, je pense que c'est un lot de 3 bandos comme ça. Et ça, c'est génial parce que je n'en ai pas, en plus. Ah non, pardon, c'est des élastiques. Voilà, c'est ça. Ces 3 élastiques, ben, qui sont très mignons. Je ne sais pas si vous verrez bien, ils sont rayés. Donc il y en a un noir et blanc, un bleu et blanc, et un rose et blanc. Et ça, c'est formidable pour les cheveux parce que, vous savez, il n'y a pas le petit truc en métal qui peut casser les cheveux. Donc, ben, écoute, franchement, mille merci, ma petite Mel. Je t'embrasse très, 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 très fort. Je vais lui écrire un mail, là, pour la remercier. Mais je te fais encore 10 000 bisous et je te remercie infiniment. De toute façon, il ne sert à rien. Je suis trop contente. Donc, voilà, je vais couper la caméra parce que je n'ai plus de batterie. Donc, je vous embrasse très fort. Et mille, mille, mille millions de merci encore. Merci encore. Gros bisous et je vous dis à plus tard. Et voici, les amis, le repas du soir. Donc, c'est un gratin. Il est encore... Je viens de le sortir du four. Je suis encore en train de cuire. C'est un gratin ravioli courgettes. Donc, dedans, il y a des raviolis, des courgettes, sans blague, de la crème fraîche et puis, ben, le gratiné au-dessus avec du gruyère, quoi. Donc, ça sent bon, en tout cas. Donc, je vous en donnerai des nouvelles. Et puis, ben, comme vous vous en doutez, pendant le temps où je n'ai pas blogué, j'ai essayé plein d'autres recettes de Joe. Et franchement, bon, il y en a où j'ai été déçu. Et il y en a qui sont pas mal du tout. Donc, ben, écoutez, je vous tiendrai au courant petit à petit. De toute façon, je vais continuer à vous montrer ce que je prépare. Et là, j'ai fait une liste de 7 nouveaux plats. Et puis, j'irai faire les courses demain. Et on les testera ensemble, ma foi. Donc, voilà, je vous laisse. Je vais attendre un peu que ça refroidisse. Et puis, je vais manger. Donc, je vous souhaite un bon appétit. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le lendemain. Donc, le 24 octobre. N'importe quoi. Septembre, pardon. Pas de coucher. Donc, écoutez, aujourd'hui, j'ai travaillé. Et ça n'a pas été facile parce qu'il a fallu que j'aille plus tôt à l'hôtel pour faire le petit déjeuner parce qu'il n'y avait personne. En fait, comment vous raconter ça rapidement sans m'étaler sur le sujet ? La femme de chambre que j'avais qui nous dépannait sur le petit déjeuner quand il n'y avait pas la dame qui fait le petit déjeuner en temps normal a été virée pour vol. Donc, bon, on va pas s'étaler là-dessus. Peut-être un jour, je le ferai, mais pas maintenant. Et donc, du coup, ce qui fait que le petit déjeuner, c'est pas facile du tout. C'est très, très fatigant. Et donc, voilà, je viens de rentrer. En plus, je suis allé faire les courses. Donc, je suis allé faire les courses pour une semaine, peut-être une semaine et demie. Je me suis préparé d'avance les plats, vous savez, sur Joe, comme je vous le dis depuis un moment. Et donc, voilà, aujourd'hui, il a plu toute la journée. Il fait genre, il doit faire aller 17 degrés. Je suis la plus heureuse. Ah, franchement, ça fait un bien fou. Après cette putain de canicule qu'on a vécu cet été, c'était une catastrophe. J'en pouvais plus. Attendez, je vais essayer de baisser la lentille parce que là, je suis sur-éclairé. Voilà, c'est noir. Bon, tant pis, on va rester comme ça. Et donc, je vais aller prendre une douche et je vais aller commencer à faire le repas. Mais avant, je voulais vous parler d'un truc. Je vous en ai déjà parlé en Instastory, mais pour ceux qui ne me suivent pas en Instastory, je voulais vous dire que Sarah, que vous connaissez très bien, a eu son diplôme en esthétique. Elle a passé une formation, elle a eu son diplôme et elle va se lancer. Donc, je voulais vous partager sa page Instagram. Comme ça, pour ceux et celles qui sont dans les alentours, sur la Côte d'Azur ou quoi. Si vous avez envie d'une prestation de type Breos Mansil, Bro Lift, Mascara Semi Permanent, Lash Botox, Botox pour les sourcils, épilation au fil, etc. Tout ce genre de prestations esthétiques. N'hésitez pas à la contacter en DM ou quoi. Je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'infos. Et profitez-en parce qu'elle va se lancer. Donc, elle va faire des tarifs de lancement. Et franchement, c'est vachement cool. Elle m'a fait le réhaussement de cils et le mascara semi-permanent. Et je peux vous dire que je trouve ça canon, canon, canon. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'était le petit quart d'heure où je voulais vous parler de ça. Donc, maintenant, je vais aller à la douche. Et puis, je vais faire à manger. Je ne sais pas ce que je vais faire à manger ce soir. Je vais regarder dans la liste des plats que j'ai prévus. Et puis, on verra bien. Donc, voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, les amis, le repas du soir. Donc, j'ai refait. Je pense que je vous ai déjà montré ce plat. Les nouilles avec le bœuf. Les nouilles sautées au bœuf avec le brocoli et l'ail. Voilà. Donc, j'ai déjà testé ce plat. Je sais qu'il est très bon. Donc, je vais me régaler. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon appétit. Et puis, il y a Pablo aussi là-bas qui mange. Hein, Pablo qui mange ? Putain, il est dans la pénombre. On ne voit rien du tout. Bonjour. Bien le bonjour. Ça va, Pablo ? T'es content ? Maman, elle est rentrée. Bien sûr. T'es content ? À tes souhaits. Bienvenue à toutes et à tous dans la suite de ce vlog. J'ai les cheveux en pétard. Je sors de la douche. I'm sorry, guys. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis dans une fatigue, mais exotique. J'en peux plus. Je me suis levé à 6h30 ce matin. Je suis allé faire le petit déjeuner à l'hôtel. Comme hier, en fait. Dieu merci, c'est fini demain. Et alors, à ce propos, vous ne devinerez jamais quoi. Figurez-vous que RAS est passé à l'hôtel. Non, mais RAS, je vous renvoie à la story time que j'ai fait, qui s'appelait Cette femme de chambre m'a chiée au bisage, ou un truc comme ça. Insultes et menaces en audio. Je pense que vous verrez de quel story time je parle. Eh bien, RAS est passé, figurez-vous. Alors, je ne savais pas... Enfin... En fait, j'étais en train de mettre en place les trucs du petit déjeuner. Vous savez, je faisais des allers-retours entre la petite cuisine et la salle du petit déjeuner. La salle du petit déjeuner qui est en face de la réception. Donc, je suis allé chercher un truc et je suis revenu. J'ai posé le truc et je tourne ma tête. Et à la réception, je vois RAS. Elle a... Elle a effleuré mon regard. Elle est partie. Mais vous savez, comme un cafard quand on allume la lumière. Ou alors comme un RAS. Tu sais, genre... Elle s'est faufilée, genre. Et en fait, si vous voulez, on a un... Ce week-end, on a un réceptionniste... Comment on dit ? Intérimaire. Voilà. Qui ne travaille pas là normalement. Itinérant. C'est ça qu'on dit. Vous savez, ils font ville en ville et tout. Dans plusieurs hôtels. Bref. Et donc, il n'a jamais travaillé là. Donc, il ne connaissait pas du tout RAS ni quoi que ce soit. Elle était en train de lui parler. Quand je suis arrivé. Elle m'a vu. Elle lui a dit... Moi, c'est pas grave. Au revoir. Et elle a filé. Genre, comme un cafard. Quand on allume la lumière. Effroyable. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut ? Genre... Et donc, j'ai demandé au réceptionniste. Je lui fais... Qu'est-ce qu'elle t'a demandé ? Il me fait, mais c'est qui déjà, elle ? Je lui fais, ben, c'est RAS. Je lui ai raconté un peu le contexte. Et je lui dis, qu'est-ce qu'elle voulait ? Et il me dit, ben, elle voulait voir les filles. Ce qui est très étrange. Étant donné que du temps où elle travaillait à l'hôtel, ben, en fait, elle avait pas de copine dans l'hôtel, tu vois. Enfin, les autres filles, elle ne lui parlait pas. Elle était tout le temps solo parce qu'elle... Ben, vous savez, vous vous rappelez, je vous disais, elle venait l'après-midi. Donc, quand elle arrivait, les filles étaient dans les chambres. Elle repartait, les filles étaient déjà parties ou dans les chambres. Donc, en fait, elle parlait à aucune des filles. Donc, elle voulait voir quelle fille. C'est... C'est bizarre, tu vois. Et après, elle est partie. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait en tête. Peut-être, elle s'est dit, ouais, c'est dimanche, Daya ne travaille pas. Donc, il y a sûr, c'est un mystère, j'en sais rien, mais voilà, c'était la petite anecdote du jour. Et sinon, chose beaucoup plus intéressante, je suis rentré et j'ai fait un... Gâteau à la banane. Un gâteau à la banane. Communément, comment on dit, euh... Banana bread, nom américain. Et donc, là, ben, il est dans le four, en train de prendre et... Et il a l'air... Il a l'air sublime. Il a l'air très bon, il sent très bon. Et voilà, j'avais deux bananes qui étaient très très mûres, donc je me suis dit, Go ! Allons-y, faisons un banana bread. T'as besoin de deux bananes ? Hein ? T'as besoin de deux bananes ? Ouais, c'est deux bananes dans la recette. J'ai trouvé la... Tout simplement, j'ai trouvé la recette sur marmiton, hein. Tout simplement, donc si ça vous intéresse, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est très simple. Franchement, c'est très simple. Il faut deux bananes, de la farine, du sucre, euh... De la levure, et des oeufs. Deux oeufs, voilà. C'est tout ce qu'il faut. Et moi, j'ai rajouté du sucre vanillé parce que j'adore ça, mais il n'y a pas écrit dans la recette. Bref. En tout cas, je vais le laisser cuire tranquillement, je vais surveiller la cuisson, parce que j'ai pas envie qu'il crame. Et, euh... Je vous en reparle après, euh... Quand je l'aurai goûté. Sûrement après manger. De toute façon, je vous prends pour vous montrer le repas du soir et tout. Donc, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Et voici, les amis, mon gâteau à la banane, mon cake à la banane, euh... Qui sent, mais divinement bon. Qui est très 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 joli. Et qui, à mon avis, va être très bon. Donc, euh... Je vous en redonnerai des nouvelles, euh... Après le dîner. Bonjour. Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce vlog avec une coiffure rocambolesque. Euh... Ouais, j'ai envie de tester. Voilà. J'ai acheté ces bigoudis il y a quelques jours sur Amazon. Mais bon, vu que vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo capillaire, je n'utilise absolument plus aucune source de chaleur sur mes cheveux. Euh... Bah du coup, j'ai opté pour ça. Parce que je me suis dit... Parce que vous savez, j'ai une boîte de bigoudis chauffants à la maison que j'ai déjà fait avec vous, etc. Je vous ai déjà montré. Mais honnêtement, euh... En fait, les bigoudis chauffants, sur le moment, euh... Le résultat est canon. Mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Alors, je ne sais pas si c'est que sur mes cheveux à moi que ça ne tient pas ou quoi. Mais en tout cas, ça ne tient pas. Et en plus, ça nécessite de la chaleur. Bon, elle est très faible. On est d'accord ? Mais ça nécessite quand même de la chaleur. Du coup, je voulais tester ça. Voilà. Donc là, j'ai les cheveux légèrement humides. Je me les essuie lavés tout à l'heure. Et puis, je ne sais pas. Peut-être que je vais le garder toute la nuit. Et puis, euh... On verra ce que ça donne demain. En tout cas, hier, j'ai complètement abandonné la caméra. Je ne vous ai même pas montré mon gâteau à la banane. Ben voilà, il est là. Hop. On l'a goûté. Il est très très bon. Et voilà. Il est très dur aussi. Non, ça va. Ouais, j'aurais dû le couvrir. C'est vrai que je l'ai laissé à l'air libre. Comme une quiche. Mais bon. Et donc, ce soir, le plat du soir, je vous le montre. Hop. Oui, ça c'est moi qui ai fait une grosse bêtise. No comment. Donc, ce soir, escalope milanaise avec l'étagliatelle sauce tomate. Voilà le repas. Donc, je vais... Je vais mettre dans la table. Ah oui, alors mes pêches. Non, mais alors attendez, je suis dégoûté. Elles étaient dures, qu'elles n'en pouvaient plus. Donc, je les ai laissées dehors. Et regardez-moi ça. Elles ont pourri. Je suis dégoûté. En l'espace d'une journée. Oui, mais moi, je les ai laissées à l'air libre puisque je me suis dit qu'elles ne sont pas mûres. Donc, je voulais les faire mûrir. Ben voilà. Je peux les jeter en fait. Ce soir, je vais essayer de les ouvrir. Voici, il y a quelque chose de récupérable dedans. Parce que peut-être que c'est que l'extérieur qui est pourri comme ça, mais écoute, mais les offrais, je vais les découper ce soir de toute façon parce qu'elles ne tiendront pas un jour de plus. Mais franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'elles pourrissent comme ça en une journée. Ah, je suis dégoûté. Enfin bon, bref. En tout cas, je m'en fous au pire. Même si elles sont plus bonnes, j'ai du fruit de la passion. Donc, je vous laisse. Je vais... On va manger. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Reguise. On est le lendemain. Et donc, vous vous souvenez des bigoudis hier ? Je pense que c'était une fausse bonne idée. Ou alors, je l'ai mal fait. Je pense que je l'ai mal fait parce que... C'est... Quand je vous dis que c'est rocambolesque, faut me croire. Parce que là, bon... En fait, je voulais dormir avec toute la nuit. Et en fait, en me couchant, c'était trop désagréable en fait. D'avoir les bigoudis sur la tempe et tout, là, ça me fait... Contre l'oreiller, ça me faisait mal. Et donc, j'ai décidé de les enlever parce que je ne voulais pas dormir avec. Donc, je suis allé dans la salle de bain et tout. J'ai commencé à les enlever un à un. Alors, déjà, il y a des mèches qui étaient encore trop mouillées quand je les ai mis. Donc, en fait, il y a certaines mèches que j'ai enlevées, c'était raide et c'était encore très humide. Donc, ça ne marche pas si c'est trop humide. Et les mèches qui ont marché... Je ne sais pas. Je pense qu'en fait, le mieux, c'est de le mettre sur cheveux complètement secs, les bigoudis, et après, de vaporiser un petit peu d'eau, vite fait, vite fait, tu vois, que ça sèche vite. Parce qu'en fait, il y a certaines mèches, notamment celles du dessous qui étaient bien sèches, qui ont fait des jolies petites boucles, mais c'était très... Tu vois, des jolies bouclettes. Les autres qui étaient trop mouillées, c'est resté raide. Et celles du dessus qui étaient mi-humides, mi... et ben, c'était... Ça faisait très mousseux, tu vois, ça faisait... C'était pas beau. Franchement, c'était pas beau. Et là, du coup, j'ai l'attaché pour sauver le massacre parce que je préfère vous dire quelque chose. Là, on est sur un truc qui n'est vraiment pas flatteur, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, là, c'est... Non, non, voilà. Tu vois, ça, c'est ce que je vous disais. On dirait que j'ai les cheveux cramés alors que mes cheveux sont en parfaite santé, quand même. Et tu vois, les mèches du dessous, encore, c'est pas trop mal. Tu vois, c'est pas si vilain. Mais là, non. Je pense que je réessayerai peut-être ce soir. Ben là, je sais pas. Là, je sais pas si ça pourra donner quelque chose. Je pense qu'il faut que je me les... La prochaine fois que je me les lave, pardon, je disais peut-être la prochaine fois que je les lave, je réessayerai c'est catastrophique. Bref. En tout cas, ben aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je suis en repos. Et je vais aller voir Sarah. Et puis, on va passer la journée ensemble. Et puis, on va se boire une petite coupe pour fêter son diplôme. Voilà, voilà. J'ai oublié de vous montrer. Hier, j'ai reçu mes sacs d'aspi. Et j'ai pris des petites billes à la lavande parfumées pour mettre dedans. Je sais qu'on s'en fout royalement, mais si vous saviez comment j'ai galéré à trouver le bon modèle de sac pour mon aspirateur, c'était toute une tragédie. Franchement, je ne comprends pas, en fait, je ne comprends pas pourquoi genre le sac d'aspi en 2022, ce n'est pas un truc universel. Ça, c'est l'une des questions existentielles qui me pourrit la vie. Je ne comprends pas pourquoi il existe des dizaines de milliers de sacs d'aspirateurs différents. Ça, c'est un truc... C'est comme les chargeurs de téléphone. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas un universel. Mais vraiment, je ne comprends pas, parce que la vie serait tellement plus facile. Mais non. Ma foi. Donc, je vous laisse, je vais partir et puis je vais aller direction chez Sarah et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à plus tard. Re tout le monde, donc c'est dans cet éclairage à contre-jour absolument fabuleux que nous nous retrouvons. Je suis chez Sarah et devinez quoi, elle va me faire un pro-lift. Donc, j'en avais très, 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 très envie. Vous savez, c'est le système qui... On ne me voit pas. Ce n'est pas grave. c'est le système qui permet de garder de façon semi-permanente les sourcils bien coiffés. Donc, je vais vous filmer l'avant après. Moi, vous savez que j'ai des sourcils un peu patibulaires. J'ai des sourcils très clairsemés et ils vont dans tous les sens. En fait, ils sont très rebelles et ils sont... Voilà, j'ai des poils qui vont vers le bas, j'ai des poils qui vont vers le haut. C'est un peu le bordel mes sourcils. de toute façon, Sarah l'a filmé une petite vidéo pour son Instagram. Donc, je vous l'insérerai ou alors je vous montrerai aussi moi dans le vlog l'avant-après. Mais voilà, donc, je suis très contente et je vous dis à tout à l'heure pour le résultat. Gros les gars, donc voilà, on est plus tard dans la journée. Je vais passer ma petite journée avec Sarah. On a bu notre petit coup. C'était super. et donc, elle m'a fait les sourcils. Donc voilà, le résultat. J'aime beaucoup. Franchement, ça me les a épaissis, ça me les a reteints et tout. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. Et donc, là, je viens de finir de faire à manger. Donc voilà, le repas du soir, les amis, toujours avec le même éclairage dégueulasse. Il y a du lait de coco ? Oui. Ok. C'est la recette. Donc, on a un spot qui a lâché toutes mes confuses. Et donc, voici le poulet au curry qui a l'air vraiment pas mal du tout. Donc, c'est curry mélangé avec du lait de coco. Le poulet au cul, et moi, vu que j'aime pas trop le curry, bon, là, j'ai mélangé, donc c'est pas beau, mais à la place du curry, j'ai mis du curcuma. Voilà, les amis. Tu as un petit juillet de coco ? Oui. Donc, je vous souhaite un bon appétit. Bref, je sors de la douche. J'espère que vous allez bien. J'ai pas filmé de la journée. Sorry, guys. Et du coup, là, j'ai fait le plat du soir et ce plat, je l'ai déjà fait. Il est vraiment super bon. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Je crois que c'est la troisième fois que je le fais. Mais voilà, c'est du risoté avec de l'ail, un oeuf au plat et de la sauce sriracha. Alors, cette sauce, si vous connaissez pas, je vous la montre. Tadam. Elle se trouve au rayon asiatique de vos supermarchés et franchement, bon, c'est flou, tant pis. Vous l'avez vu un petit peu avant. Mais voilà, elle est vraiment, vraiment, vraiment délicieuse. Très forte. Bon, elle pique un peu, mais elle est très bonne. Bref. Je vous laisse. Je vais manger et je vous dis bon appétit et à plus tard. On est le lendemain, donc, le 29 septembre. Bientôt octobre. et aujourd'hui, je sais pas, je suis vraiment très fatigué. Je me sens pas très bien. Pourtant, j'ai bien dormi la nuit dernière. Donc, je sais pas. Mais aujourd'hui, je suis pas tip top. Et en plus, j'ai complètement oublié de filmer le dîner tellement je suis à la ramasse aujourd'hui. on a mangé un one pan poulet riz à la tomate. C'était bon, mais c'était pas exceptionnel. On aurait dit un peu une paella sans paella. Tu vois ce que je veux dire ? À la base, on faisait ça avec des pylons. J'ai acheté un paquet avec 4 pylons dedans il y a quelques jours. Il n'y a pas non plus un mois, quoi. J'ai ouvert le paquet et j'ai cru que j'allais m'évanouir, tellement ça sentait le mort. Le poulet, il était pourri. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi. Sauf qu'en plus, après coup, j'ai regardé la date de péremption. Il y avait écrit le 2 octobre. Donc, je sais pas. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc, voilà. Là, j'ai... je me suis découpé un fruit de la passion en deux avec une banane et je vais manger ça tranquille. Et je suis la plus heureuse du monde. Donc, écoutez, avec ce visage blafard, ce bordel environnant, je vous laisse. Je vais aller manger mes fruits et je vous dis à plus tard. Bonsoir, mon trésor. Bonsoir, les petits. Ouh là là, c'est sombre. Oh, vous avez entendu, vous avez dit coucou. hein. Mais il est très poli. Métis est flou, Pablo. Métis est flou, c'est trop sombre. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit, long moment que j'ai pas pris la caméra. J'avais commencé un vlog et finalement, je l'ai laissé à l'abandon comme d'habitude. on est le 19 octobre donc je crois savoir que ça fait quand même un petit moment parce que parce que oui, ça fait un petit moment. Mais écoutez, je vais éclore le vlog ici parce que là, je pense que ça fait tellement longtemps que ça sert à rien de le continuer. Je ne sais pas s'il sera long ou court, je ne me souviens plus. Je vais attaquer le montage maintenant donc je le saurai après. Mais pour l'instant, voilà, j'ai eu encore énormément de travail. Il y a eu un événement à Cannes, le MIPcom ou MIP, je ne sais plus quoi, je m'en fous de toute façon. Mais ouais, donc il y a eu encore énormément de travail à l'hôtel, ça a été l'enfer, etc. Mais bon, voilà, j'en ai marre de ce boulot, j'ai envie de démissionner. Mon patron, c'est... Un jour, j'en ferai une story time sur lui parce que... franchement, il y a matière à faire. Mais bon, en tout cas, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je ne sais même pas ce qu'il va donner. Je verrai ça en le montant. Mais on verra bien. Et puis, d'ailleurs, je pensais à faire un petit live. Peut-être demain soir. Un petit live Insta, ça fait hyper longtemps. Enfin, en fait, je n'en ai jamais fait de live Insta. J'ai fait que des lives YouTube mais j'aimerais bien tester un live Insta histoire de discuter un peu avec vous. Enfin bref, on verra bien. Si je publie cette vidéo demain, pour vous, ce sera ce soir. Mais je vais mettre une petite story. Enfin bref, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vais monter ce vlog et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada